Les chefs d'état de la CEDAO réunis à Abuja pour le 50e sommet de l'organisation ont défini des actions à mener face aux défis sécuritaires dans la sous-région et investit le président nigérien Mouamadou Bouari comme médiateur de la crise politique en Gambie. La conférence a aussi pris des décisions fortes pour une application effective des textes relatifs à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDAO. Voici pour vous les conclusions des travaux de ce sommet avec Yacouba Gamene et Abdelaziz Yagibou. Le président de la République fédérale du Nigeria, Mouamadou Bouari, comme médiateur principal. Il est secondé par le président sortant du Ghana, Yondramani Mahama. Les deux chefs d'état ont reçu le mandat de la CEDAO pour stabiliser le navire gambien qui tangue avec le revirement du président Yaya Giamé. Ils ont pour mission de convaincre le président déchu à céder dans les délais requis son fauteuil au président vainqueur des élections du 1er décembre dernier, Adama Barou. Et en cas d'échec de la voie diplomatique, la CEDAO n'entend pas lésiner sur les moyens adéquats pour éviter l'embrasement. On a lancé un message fort à nos frères gambiens. Un, on a dit que le président est élu, le président Adama Barou. Et ensuite, on a envoyé un message au président Gamé pour lui dire qu'il a perdu les élections. Et que le 19 janvier, il faut que vraiment la constitution soit respectée et qu'on passe termes. Mais au cas où ça ne se passerait pas pacifiquement, on a pris la disposition aussi pour que vraiment le choix du peuple soit respecté. Le président Ghané sortant, qui a saisi l'occasion pour dire ses adieux à ses pèques, a vu sa carure et son sens élevé de l'État saluer. Et pour l'ancrage démocratique dans tous les pays de la sous-région, les chefs d'État et de gouvernement ont élaboré une feuille de route. Contexte sécuritaire oblige, le sommet recommande l'amélioration des moyens d'action des forces de défense et la facilitation d'échange d'informations. Après s'être imprégné des réalités du terrain à travers un film réalisé à l'aide de caméras cachées sur les entraves à la libre circulation des biens et des personnes, les chefs d'État et experts de la CEDEAO ont pris des décisions fortes. On a projeté un film pour retracer un peu ce que vivent les populations, les tracasseries policières, douanières. Alors que nous avons des textes, nous travaillons à Daman pour les promouvoir, mais entre les textes et la mise en œuvre, il y a toujours une grande distance. Bon, des dispositions sont prises, nous allons passer par la persuasion, par la sensibilisation, avant que des mesures draconiennes ne soient prises après. L'invite a été faite aux pays membres à œuvrer et à plaider auprès des bailleurs en vue de la mobilisation de fonds à même d'être injectés dans des projets porteurs pour les États. La santé, l'éducation, l'agriculture sont autant de secteurs dont le financement sera désormais priorisé par la communauté. La santé, l'éducation, 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 l'